Parce que Jésus est sauvé ! Amen ! Amen ! Encore, vous pouvez le dire et vous pouvez le dire et vous pensez au masqueur ! Vous devriez voir les panneaux faux et puissants Les panneaux puissants et les bonnes Qui assira le fond de Dieu ce matin Qui a besoin de la vie pour le nom de Jésus Qui a besoin de la vie et de la vie au nom de celui Qui est mort et ressuscit de l'homme de mort Il n'y a pas deux comme lui, il n'y a pas trois Il mérite la loi d'adoration Puis descendez le sang Acclamons le Seigneur Acclamons le très fort Alléluia Que le nom du Seigneur soit glorifié Amen Que Dieu vous bénisse Merci à l'équipe musicale Ne partez pas, j'ai encore besoin de vous Est-ce que tu peux juste m'aider à saluer ton frère de gauche et de droite Dis-lui Tu es au bon endroit et au bon moment Est-ce que tu peux m'aider A lui rappeler cela Dis-lui tu es au bon endroit et au bon moment Nous voulons saluer la présence de notre Dieu Nous voulons saluer la présence de celui Pour qui, de qui, par qui et pour qui nous sommes Et celui qui nous a rassemblés encore ce matin Gloire à Dieu Nous sommes dans la joie Nous sommes dans la joie Amen Alors vous avez les salutations du pasteur principal de cette église Jésus-Christ de Nazareth Amen Nous avons avec nous Les serviteurs de Dieu que nous voulons honorer Nous avons Un bien-aimé pasteur qui nous vient de la Russie Et qui était en tournée ici en Europe, en France Et c'est un collaborateur d'un pasteur qui est ami Qui est à Toronto, passeur Emmanuel Que nous voulons honorer Si vous pouvez vous lever Nous voulons acclamer sur notre présence Applaudissements 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 Et nous avons avec nous ici Le big man Une flèche de l'éternel Alléluia Amen Le passeur Valérie que je lui ai présenté Pendant le séminaire Je lui demanderai de se lever aussi Nous voulons vous accueillir C'est un turbo du Seigneur Alors je pense que dimanche prochain Vous l'aurez l'occasion Et l'écouter Il sera avec nous le mardi et le dimanche prochain Et je veux vous rassurer Que vous ne serez pas déçus Amen Gloire soit rendu à Dieu Nous sommes dans la joie De passer encore ce moment Dans la présence de Dieu Et j'avais juste à coeur De chanter un cantique Qui me montait à l'esprit Depuis tout à l'heure Emmanuel Dans mon parcours sur la terre Nous voulons nous rappeler De ce que le Seigneur a fait pour nous Amen J'aimerais dire que Quand bien même dans notre vie Dans notre parcours avec le Seigneur Tout peut, tout s'écroule Tout peut sembler être fini Mais laissez-moi vous dire Il y a toujours un espoir La Bible dit Dieu est celui qui ne brise pas le roseau cassé De celui qui n'éteint pas la mèche Qui fume encore Il est celui qui redonne espoir Qui redonne vie A tout ce qui était mort A tout ce qui est cassé Et nous voulons chanter Emmanuel Dont le nom signifie Dieu est avec nous Dieu parmi nous Car lorsque nous parlons du royaume de Dieu Il est essentiellement question de ce roi Nous ne voulons pas faire la promotion des normes Parce que nous croyons que dans ce royaume Il n'y a que lui seul qui mérite l'adoration Lui seul qui est digne de régner Alléluia Alléluia Et pendant ce quantique Je sais qu'il y a une personne qui est là ce matin Qui est peut-être abattue Qui est peut-être dans des difficultés Dans des problèmes Qui pense que tout est fini Qui pense qu'il n'y a plus d'espoir Mais laisse-moi te dire ce matin De la part de Dieu Il y a encore un espoir pour toi Alléluia Oh Seigneur merci Merci Dans mon parcours sur la terre Tout peut sombrer Dans ma marche Dans ma marche pour le ciel Tout peut sombrer Si la peur mène les doutes Sur ma route Sur ma route Sur ma route Je chanterai Tu es fidèle Emmanuel 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 Dans mon parcours Dans mon parcours Sur la terre Tout peut sombrer Dans ma marche pour le ciel Tout peut sombrer Même si la peur mène les doutes Même si la peur mène les doutes Si la peur mène les doutes Sur ma route Sur ma route Sur ma route Sur ma route Je chanterai Tu es fidèle Emmanuel 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 Sous-titrage ST' 501 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 Romains chapitre 14 Sous-titrage ST' 501 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 Que mon royaume s'installe Dieu a appelé Israël Qui est issu d'Abraham Un royaume des sacrificateurs Oh tu n'as pas encore bien compris Lorsque tu ne peux pas Entrer dans le royaume Sans la foi La foi c'est la clé d'entrée Tu n'as pas bien compris Oh Abraham est le père de la foi Abraham a cru en Dieu Et cela lui fut imputé à justice Dieu a enlevé son iniquité Et Dieu a fait de lui L'a établi père de qui sera issu Vous et moi Israël Et les nations païennes qui croient en Jésus Qui participent au même corps A la même promesse Et qui font partie du royaume de Dieu Bien aimé dans le Seigneur Abraham était comme le géniteur D'une nouvelle race Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Dieu donne la promesse à Abraham Un fils naîtrait avec Sarah Isaac est né Longtemps après Isaac donna naissance à Jacob Je précise Jacob parce que c'est lui Qui avait hérité de la bénédiction Et Jacob donna naissance aux douze Fils qu'on appelle les douze tribus d'Israël Ou encore les patriaches Il va sévir une famine Dans le pays des Cana Ils vont se retrouver en Égypte Parce que l'un des frères Joseph a été vendu Et il se retrouve là-bas Et quand Dieu avait visité l'Égypte Toutes les nations étaient dans la famine Et voilà comment toute la nation Toute la famille je dirais d'Israël Se trouve en Égypte Notez bien le mot Égypte Parce que quand on parle d'Égypte Dans le langage biblique Cela aussi peut signifier le monde Alléluia Voici le peuple quitte La terre promise Et se retrouve où ? En Égypte Alors que cela était même une prophétie Dieu avait annoncé à Abraham En disant que Tes descendants seront esclaves Dans une autre nation Pendant quatre siècles Parce que le péché des Amoréens N'était pas encore à leur temps Mais lorsque le temps serait accompli Je les ramènerai dans leur pays Bien aimé dans le Seigneur Les voilà arrivés Au départ tout allait bien Et lorsque le pharaon est mort Du temps de Joseph L'histoire a changé Les choses vont changer La Bible déclare qu'il va se lever un roi Un pharaon qui ne connaissait point Joseph Ni tout ce qu'il avait fait Il va commencer à les soumettre A une dure labeur Ils étaient au nombre de 70 Lorsqu'ils sont partis Mais la Bible déclare qu'ils se sont rapidement multipliés C'est que je veux dire ceci C'est que les enfants de Dieu Même en Égypte Ils doivent se multiplier Ah tu n'as pas bien compris Notre Dieu n'est pas un Dieu d'addition Notre Dieu n'est pas un Dieu de soustraction Notre Dieu n'est pas un Dieu de division Mais notre Dieu est un Dieu de multiplication Et je prophétise dans ta vie Tu vas multiplier Je prophétise que l'Église a multiplié Je prophétise la multiplication Amen, 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 Amen Ils ont multiplié Ils sont multipliés Et leur multiplication A commencé à engendrer la haine La peur Laisse-moi te dire Tu fais peur au royaume des ténèbres Toi-même tu ne sais pas Tu ne te rends pas compte Que les démons, les sorcelles de ta famille Ont peur de toi Je suis venu t'annoncer Parce que tu es citoyen du royaume Les gens autour de toi Les gens qui sont en Égypte ont peur Ils ont peur parce qu'en toi il y a quelque chose Ils ont peur parce que tu es en alliance Avec l'éternel Et cette peur va faire que Le pharaon va les soumettre A des durs labeurs Ils vont commencer Ils vont être assujettis A un esclavage de manière tyrannique On les forçait à porter des loups fardeaux Ils fabriquaient Oui Des montiers d'argile Et des briques Ils se faisaient construire des pyramides Et tout ce sous le coup Le chef de corvée Bien aimé dans le Seigneur Vous devez savoir En tant que membre du royaume Nous qui sommes dans le monde Le monde ne va pas nous aimer Le monde ne peut pas nous aimer Le monde nous haïra Le monde nous soumettra A des persécutions Jésus dit Jésus Christ dit ceci Dans le livre de Jean chapitre 16 verset 33 Il dit Je vous ai dit cette chose Afin que vous ayez la paix en moi Vous aurez des tribulations dans le monde Mais prenez courage J'ai vaincu le monde Alléluia Donc les tribulations Les persécutions C'est tout à fait normal Pour nous qui sommes citoyens des cieux Pour nous qui sommes membres du royaume Parce que nous vivons dans un monde hostile à Dieu Un monde qui refuse Dieu Un monde qui est dans les ténèbres Et la lumière qui brille en nous les dérange Dans le chapitre 14 verset 22 Paul dit C'est pas beaucoup de tribulations Qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu Ainsi en tant que membres du royaume Nous serons sujet à des tribulations A des persécutions Si le monde nous hait Sachez qu'il a haï Jésus Si le monde nous hait Parce que nous ne marchons pas Selon le fonctionnement du monde Notre mentalité doit être régénérée Notre intelligence doit être renouvelée La Bible déclare de ne pas se conformer au siècle présent Mais d'être renouvelé dans l'intelligence Pour discerner ce qui est la volonté de Dieu Et le Pharaon va aussi signer un decret Selon lequel tous les enfants Tellement que la croissance était rapide Que tous les enfants Premier-nés, mâles Devaient être sacrifiés Tués, jetés-tu dans le fleuve Nîmes Mais regardez Le plan de Dieu est parfait Et je me rassurerai une personne ce matin Ce que Dieu veut dans ta vie Le plan de Dieu dans ta vie Quoi qu'il arrive Finira par s'accomplir Amen Le plan de Dieu finira par s'accomplir Vous savez ce qui va se passer ? Tous les enfants étaient tués Et la Bible dira qu'il y avait un couple Amram Qui avait épousé Yokebed Ils vont donner naissance à un fils Ils étaient de la tribu de Lévi Et lorsque le fils né C'était un garçon Et ce garçon il l'a appelé Moïse Mais laissez-moi vous dire Le bébé était né Alors qu'il y avait déjà le décret du roi Mais ils ont défié le décret du roi Parce qu'ils avaient la foi en Dieu Qu'est-ce qui les a prouvé à défier cela ? Parce qu'il y avait un signe Dans la vie de Moïse La Bible dit que Moïse était beau Oh Ramachanda Je suis venu dire à une personne Tu es comme Moïse En toi il y a un signe En toi il y a une marque spirituelle Là où tout le monde meurt Toi tu ne mourras pas Parce que Dieu a mis en toi un signe Il t'a apposé d'une marque D'un seau La Bible dit Après avoir entendu la parole de vérité L'évangile de salut En lui vous avez cru Et vous avez été scellés Du Saint-Esprit Un enfant de Dieu A une marque spirituelle Invisible Mais elle est là Mais les satanistes voient cela Mais toi même tu ne te rends pas compte Tu es beau Tu es belle Parce que le Saint-Esprit est en toi Parce qu'il y a la marque de Dieu en toi Et ce qui a tué tout le monde Ne te tuera pas Je dis à quelqu'un Ce qui a détruit les autres Ne te détruira pas Parce que quand tu es Moïse Les eaux ne te submerseront point Qu'est-ce que Dieu dit Quand tu marcheras par le feu Le feu ne te consumera pas Quand tu marcheras Tu traverseras les eaux Les eaux ne te submerseront point Ils ont mis Moïse dans un box Ils ont mis Moïse dans le fleuve Nile Là où il y avait des crocodies dans les hippopotames Là où il y avait des démons les sorciers Mais aucun crocodile n'a bouffé Moïse Oh quelqu'un ne m'a pas compris Je dis aucun ennemi n'a réussi à le neutraliser Parce qu'il avait le signe de Dieu Il avait la marque de Dieu Si tu es dans le royaume Tu n'as pas besoin de dire aux gens Je suis chrétien Laisse-les voir Observer Que tu es différent Que tu es différente À cause du signe Oh quelqu'un peut dire Arrête-moi J'ai un signe J'ai un signe La beauté Le Saint-Esprit est beau On n'accepte jamais qu'on te dise tu es moche Dis les moches c'est pour les païens Nous nous sommes beaux Et j'ai vu aussi Des soi-disant personnes qui étaient moches Mais quand ils ont accepté Jésus Leur visage a changé Ils ont commencé à Mais ton visage brille Regarde ton visage Ça brille déjà Ta beauté ne vient pas de fond de terre Ta beauté ne vient pas de maquillage à outrance Tu as une beauté spirituelle Et naturelle qui est en toi L'Esprit de Dieu Amen Et l'aimer Dieu sait bien faire les choses Moïse Dans le fleuve Il ne savait pas où est-ce qu'il allait atterrir Mais je suis convaincu que ses parents ont prié Parce qu'ils avaient la foi La Bible dit que Ce n'est pas la foi que lorsque Moïse naquit Ses parents l'ont caché pendant trois mois Ils l'ont caché parce qu'ils avaient vu qu'il était beau En fait derrière le signe de la beauté Se cachait une grande délivrance Les parents n'avaient pas été Je n'ai pas vu un ange dire à Jochebed ou à Amram Que Moïse c'est cet enfant C'est celui qui délivrerait Israël Mais le signe seulement de la beauté C'était une preuve Et je crois tel que tu es là Derrière toi il y a des vies à délivrer Il y a des âmes à sauver Parce que Dieu t'appelle Il a posé un signe sur toi Pour que tu sois une personne qui va annoncer l'évangile Afin que des multitudes soient sauvées Et Moïse atterrit entre les mains de la fille de Pharaon Elle était partie comme par hasard Il n'y a pas de hasard avec Dieu Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu Comme par hasard au même instant La fille de Pharaon était partie pour se baigner dans le nid Et il voit devant lui On lui apporte une caisse Il y avait un bébé Elle a vu que c'était un bébé des Hébreux Elle aurait pu tuer cet enfant Mais la Bible dit ceci Quand l'éternel approuve les voies des normes Il dispose favorablement à son égard même ses ennemis C'est à dire Moïse était tellement agréable à Dieu Dans le plan de Dieu, dans la pensée de Dieu Le coeur de la fille de Pharaon a été touché Pour prendre Moïse et l'adopter Tes ennemis travailleront pour toi sans salaire Tu n'as pas bien perdu Tes ennemis travailleront pour toi sans salaire Moïse en est très le maire de fille de Pharaon Et la fille de Pharaon n'était pas mère Elle dit mais qui va m'enleter cet enfant Et la voilà la grande soeur de Moïse Viens, Myriam, il dit je connais une femme Elle pourra la l'aider Et cette femme c'était qui ? La propre maman de Moïse Alors que Pharaon, c'est lui qui avait donné le décret Tous les enfants devaient mourir Là où tes ennemis ont creusé leur tombe Ils seront dans la confusion Parce que tu vas te retrouver dans leur camp Je ne l'ai pas encore bien compris Attends encore un peu Bien-aimé dans le Seigneur Dieu est tellement sage Que Moïse a été pris par ses propres parents Elle a été nourrie pendant à peu près trois ans Par sa propre mère Bien-aimé Ce qui veut dire quoi ? Un enfant hébreu ne peut jamais boire le lait de l'Egypte Un enfant hébreu ne peut pas manger la nourriture de l'Egypte Lorsque tu es né d'en haut Tu as besoin du lait spirituel Le lait spirituel est pur de la parole de Dieu Il fallait que lorsque Jochebet donnait le sein à Moïse Il était en train d'enseigner Moïse Parce que la Bible dit instruis l'enfant Selon la voie qu'il doit suivre Quand il sera vieux, il ne se tournera pas Il dit Moïse, oui tu es maintenant dans la fille Entre les mains de la fille des pharaons Mais sache que tu es un hébreu Tu n'es pas un égyptien Je suis venu dire à quelqu'un Tu n'es pas du monde Même si tu es dans le monde Tu dois te nourrir de la parole de Dieu Parce qu'il y a une mission que Dieu veut accomplir Que Dieu veut accomplir au travers de toi Amen, Amen, Amen Amen, Amen, Amen Jochebet l'a allaité S'occupé de l'enfant Et lorsque Moïse Commençait à grandir Il va se retrouver dans le palais De Pharaon Comme l'apôtre Peter Plutôt l'apôtre William nous a dit Nous a prêché ici C'est le pharaon Qui a donné le décret Que tous les enfants Tous les enfants Hébreux mâles Devaient être tués Lorsque Moïse pleurait la nuit Entre les mains de La fille des pharaons C'est le pharaon qui venait le bercer Dodo bébé Dodo bébé Il ne savait pas qu'il était en train de bercer son propre mémis Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin ? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin ? Il va rentrer dans la maison du roi Dans le palais royal Dieu est infiniment sage Et la Bible déclare Que Moïse sera instruit Dans toute la sagesse des égyptiens Alors je voudrais ici soulever Quelque chose de très important Qui va nous aider à comprendre L'objectif de ce message On en parle de deux choses Dans Hébreux chapitre 11 Lorsque Moïse est devenu grand Il refusa d'être appelé Fils de la fille des pharaons Et il avait les yeux fixés Sur la rémunération Il considéra l'opprobre de Christ Comme une richesse Plus que le trésor de l'Egypte Donc on parle de deux choses majeures Premièrement On parle des trésors de l'Egypte Deuxièmement On parle de l'opprobre de Christ Alors Qu'est-ce que On peut Comment pouvons-nous A quoi pouvons-nous Assimiler le trésor de l'Egypte Premièrement La Bible déclare dans le livre De l'Acte chapitre 7 verset 22 Que Moïse Fût instruit dans toute la sagesse Des égyptiens Et sachez que l'Egypte à cette époque Était comme la plus grande puissance Mondiale Et il y avait un immense savoir Parmi les trésors de l'Egypte Nous avons la connaissance intellectuelle Et Moïse Qui se proposait A être Qui était préparé plutôt A être un des grands dirigeants Un des aristocrates Parmi les égyptiens A été instruit Il a reçu Oui Tout l'héritage De l'Egypte Et l'Egypte était doué Dans les mathématiques Dans la géométrie L'architecture Moïse était calé dans ces choses Dans les techniques de construction Voir même dans la science Et dans les arts Ça c'est le premier trésor de l'Egypte Que nous voyons Le monde propose quoi ? Une certaine sagesse Dans le monde Il y a la sagesse La Bible déclare que les grecs Cherchent la sagesse Les juifs cherchent le miracle Mais nous nous prêchons Christ crucifié Il y a une certaine sagesse Mais laissez-moi vous dire La sagesse de ce monde Ne vous conduit pas vers Dieu La sagesse de ce monde L'instruction de ce monde Vous éloigne de Dieu La preuve Vous verrez que les gens Les plus intellectuels En général sont les gens Les plus athées Parce qu'ils les refusent Ils croient tellement Dans leur sagesse Et la Bible déclare Que le sage Ne s'appuie pas Sur sa sagesse Que les riches Ne s'appuient pas Sur sa richesse Mais que celui Qui veut se glorifier Se glorifie d'avoir De l'intelligence Et de connaître L'éternel L'Egypte propose Une certaine sagesse Et la Bible déclare Dans le livre De 1 Corinthiens Chapitre 1er Les versets 21 Oui car le monde Avec sa sagesse N'a point connu Dieu Le monde Avec sa sagesse N'a pas connu Dieu Il a plu à Dieu A l'éternel De sauver les croyants Par la folie De la prédication Ce qui est l'opprobre De Christ Amen 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 Deuxième richesse Très ou trésor Que nous voyons En Egypte C'est la diversité De divinités En Egypte On adorait plusieurs dieux On adorait le dieu soleil Ra était considéré comme Dieu Osiris On l'a étudié dans l'histoire Il y avait toute une panoplie De divinités Pharaon lui-même Était considéré comme un dieu Et tous Et tous Et tous devaient le venérer Et Moïse Était dans le palais De Pharaon Certainement On lui a aussi appris À faire de culte Aux divinités Mais je ne sais pas Si Moïse Vraiment l'a fait Parce que la Bible N'en parle pas Était-il dans le compromis On ne sait pas Mais c'était sûr Il y avait la promesse De Dieu dans son cœur Mais voilà ce que le monde propose Le monde propose aujourd'hui Des voies Pour acquérir Le pouvoir La science La connaissance Des voies occultes Plus ça va Plus le monde Aujourd'hui Ne se cache plus Il y a aujourd'hui Des loges maçonniques Sataniques Qui se s'ouvrent Aux hommes Et à l'humanité Et les hommes Sont tentés d'y entrer Il y en a Qui cherchent la protection Tu es là peut-être Mais tu as un petit fil rouge Qu'on t'a donné Par ta famille Et tu dis C'est ça ma protection Ceinture de sécurité Ça ne te protégera pas Un homme à Abidjan Il avait une bague Qu'on appelait anti-accident Il a été cogné Par accident Il est mort La bague anti-accident Ne te protégera pas L'eau que tu Le bassin Que tu mets devant la porte Soit disant Lorsque les sorciers Vont venir Ils ne vont pas sauter Les sorciers vont vous dire Il y a des démons Même dans l'eau Tu es là Tu es dans le mélange Tu es dans les rites Les traditions Bien aimé dans le Seigneur La richesse que le monde propose Non Tu ne peux pas seulement être en Jésus Tu dois avoir Une petite herbe là Tu dois C'est la protection Non frère L'occultisme Des pratiques occultes Aujourd'hui C'est ce que nous trouvons Dans le monde Regardez les grands Les grands Les grands patrons Regardez les grandes entreprises Vous allez les voir Ils vénèrent toujours Une divinité Mais Paul dira Ce que vous cherchez Sans reconnaître C'est ce que nous vous annonçons La divinité N'est pas semblable A de l'or A de l'argent Ou à de la pierre Sculptée La Bible dit Le Dieu qui a fait Le ciel et la terre N'habite pas dans le temple Le feu de main d'homme Il n'est pas servi Lors comme on sert des hommes Lui qui donne à tous Le mouvement l'être Et la respiration Il est Dieu frère Il se suffit à lui-même Il n'a pas de gal Et vous ne pouvez même pas Le représenter Tu ne feras pas D'image taillée Parce qu'il est esprit La Bible dit Dieu est esprit Et il faut que Ceux qui l'adorent L'adorent en esprit Et l'adorent en vérité Alléluia Alléluia Et le trésor de l'Égypte C'est quoi ? C'est de vous emmener Dans les religions Dans les sciences de vanité Toutes les religions humaines Ne sont que vanité Vanité Et poursuite de vent Et quelle autre richesse Nous trouvons ? Trésor nous trouvons dans l'Égypte Nous trouvons frère La richesse Le culte de maman La luxure Nous trouvons quoi ? Nous trouvons la quête du pouvoir Maman est vénérée Et nous sommes dans un monde Qui est réglementé par maman Tout tourne autour de l'argent Sachez que c'est le Dieu de l'Égypte La Bible déclare Que nul ne peut servir Deux mètres à la fois Oui il aimera l'un Il aïra l'autre Oui il s'attachera à l'un Il méprisera l'autre Vous ne pouvez servir Dieu et maman Car l'amour de l'argent C'est ça la racine De tous les maux Pourquoi tant de guerres ? Pourquoi tant de luttes dans le monde ? C'est à cause des convoitices Qu'ils luttent dans les cœurs de gens Les hommes se déchirent Les familles se brisent Ce qui est à la base Dans la souche C'est l'argent L'argent aujourd'hui Divise les familles Voir même les églises Aujourd'hui Sont divisées à cause de l'argent Le diable a réussi à entrer Avec le trésor de l'Égypte Qu'est-ce que nous trouvons encore Dans le trésor de l'Égypte ? La nourriture Le manger et le boire En Égypte Il y avait la viande en abondance À gogo Les concombres Voilà pourquoi les enfants d'Israël Même ont pensé à ces concombres Et Paul nous dira Le royaume Ce n'est pas le manger et le boire Ce n'est pas ces choses de l'Égypte Les trésors de l'Égypte aujourd'hui Freinent beaucoup des enfants de Dieu Beaucoup d'enfants de Dieu Pour faire des grands pas Dans le royaume de Dieu C'était le cas de Moïse Moïse a grandi dans la maison de Pharaon Il était entouré des trésors de l'Égypte Et l'abbé nous parle Que ces trésors sont liés À une jouissance du péché Une jouissance éphémère Tu vas jouir De plaisir de la vie Mais ce n'est qu'un temps Ce n'est qu'éphémère Alors que le royaume C'est un royaume éternel Moïse était dedans Il a grandi dedans Il a baigné dans ces choses Mais il n'était pas satisfait Il n'a pas eu gain de cause Alléluia Car les trésors de l'Égypte Sont passagers C'est passager frère Malheureusement Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Même parmi les enfants de Dieu Paul dit en pleurant Il dit Plusieurs parmi vous aujourd'hui Vous marchez en ennemis de la croix Vous avez pour Dieu votre ventre Et vous mettez votre gloire Dans ce qui fait votre honte Et vous ne pensez Qu'aux choses de la terre Les trésors de l'Égypte Ce sont les choses terrestres Pas que Dieu veut Dieu ne veut pas qu'on puisse enjouir Mais Dieu veut qu'on enjouisse A condition qu'on soit d'abord dans le royaume Amen Le contraire n'est pas possible Et Moïse nous dit la Bible Devenu grand Aide-moi à dire à ton voisin Deviens grand Deviens grand Dis-le encore Deviens grand Deviens grand Quand on devient grand On devient mature Quand on devient grand On prend conscience Quand on devient grand On sort des plaisirs de la chair Qui font la guerre à l'âme Les combattants de la chair Qui font la guerre à l'âme Lorsqu'on devient grand On se focalise sur l'essentiel Vous savez Généralement C'est lorsque les gens Atteignent leur vieillesse C'est là qu'ils commencent à penser Un peu après leur mort Quel héritage je vais laisser Comment ça va être Mais lorsqu'ils sont jeunes Ils ont l'impression Que toute la vie est à leur portée Laissez-moi vous dire Que la vie d'un homme N'est comme une vapeur Tu es comme une vapeur Qui apparaît pour peu de temps Et demain tu disparaîtras Peu importe la beauté que tu as Tu es comme une fleur Le soleil viendra La fleur va faner Ça c'est ce que la Bible dit Pourquoi s'accrocher Au sort de néant Pourquoi vendre ton corps Dans la prostitution A cause de petits billets d'argent Pourquoi chercher Les trésors de l'Egypte Pourquoi s'attacher Aux choses Qui ne donnent pas A la vie Les trésors de l'Egypte Moïse a grandit dedans Mais lorsqu'il est devenu grand Lorsqu'il a pris conscience A l'âge de 40 ans Il se dit Non Les choses doivent changer Oh je prie qu'aujourd'hui Que tous ceux qui m'entendent aujourd'hui Puissent devenir grands Pour dire que les choses doivent changer Pour prendre des décisions radicales Pour dire que les choses ne doivent plus être Comme au préalable Si hier je négligais les choses de Dieu A partir d'aujourd'hui Je dois prendre conscience Que je dois d'abord chercher Le royaume Et la justice de Dieu La nourriture Les vêtements La boisson Oui tout ce dont tu as besoin Tous les trésors Dieu te le donnera par dessus tout Mais la priorité C'est le royaume de Dieu Ça c'est la priorité Alléluia Moïse devenu grand Il a eu un lourd fardeau D'aller libérer son peuple Il est parti Il a vu deux égyptiens Deux hébreux qui se battaient Il a voulu les séparer Il a voulu d'abord un égyptien Qui frappait son frère hébreu Il est parti prendre sa défense Et il a tué l'égyptien Et la nouvelle va se répandre Et Moïse va rejeter le statut Bien aimé c'est un risque De rejeter le statut De rejeter la position A laquelle tu occupais autrefois De rejeter les trésors de l'iniquité Quand tu viens à Jésus Et que tu as des choses Que tu as prises dans la fraude Que tu as des choses Que tu as prises Par des voies d'usur Tu dois t'en débarrasser Est-ce que tu m'entends ce matin ? Tu dois t'en débarrasser Les trésors de l'égypte Ne t'emmèneront nulle part Les biens mal acquis Ne profitent jamais Moïse était conscient Et lorsqu'il est devenu grand La Bible dit Il refusa Refuse l'éducation Refuse le statut Refuse l'identité d'égyptien Tu es dans le monde Mais tu n'es pas du monde Tu vis dans ce monde Mais qu'on ne t'identifie pas Aux hommes de ce monde Parce que tu es différent A cause de la sémence Qui est en toi Moïse a fait un choix Ma question est celle-ci Qu'est-ce qui a poussé Moïse A faire un choix ? La Bible dit Lorsqu'il est devenu grand Il regarda Il considéra L'opprobre de Christ Attendez un peu A cette époque Christ n'était pas encore révélé Mais prophétiquement Dieu lui ouvre les yeux Et il voit déjà la croix Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin ? Je dis prophétiquement Dieu lui ouvre les yeux de l'esprit Et il voit la croix Il voit l'opprobre Il voit cette honte Qui s'est attachée A la vie de Christ Bien-aimé Cette honte Était pour emmener un royaume Mais un royaume excellent Bien-aimé dans le Seigneur Moïse a fait deux actes Premièrement il a renoncé Deuxièmement Il a regardé la croix C'est-à-dire il s'est chargé Et ça nous trouvons le principe de Jésus Si nous voulons suivre Jésus Matthieu chapitre 16 Il dit Si quelqu'un veut venir après moi Il doit renoncer à sa vie Et il doit se charger de sa croix Et ensuite il doit me suivre Tu ne peux pas suivre Jésus Avec le trésor de l'Egypte Renonce au trésor de l'Egypte Charge-toi de la croix Accepte d'être maltraité Accepte d'être rejeté Car la croix est synonyme des preuves De rejet, de tribulation Des souffrances Et la Bible nous dit En parlant des souffrances Dans le livre de Philippiens Chapitre 1, verset 29 Il vous a été fait la grâce Par rapport à Christ Non seulement de croire en lui Mais encore de souffrir pour lui Je veux dire ici aux enfants de Dieu La souffrance pour nous est un privilège Si tu souffres pour le nom de Jésus Sache que tu es heureux Parce que l'esprit de gloire Repose et habite en toi Moïse regarda l'opprobre Et c'est quoi l'opprobre ? Deuxième chose que nous voulons voir Qu'est-ce qu'est l'opprobre ? Par définition l'opprobre est une réprobation publique Qui s'attache à des actions jugées condamnables Une réprobation publique qui s'attache à des actions jugées condamnables Une opprobre Une opprobre C'est une cause C'est un sujet de honte pour quelqu'un L'opprobre C'est un déshonneur extrême et public Qu'on inflige à quelqu'un Quand on parle de l'opprobre C'est qu'on vous fait honte en public C'est comme si on vous appelle en public Et on vous fait honte C'est ça l'opprobre Et Christ veut porter l'opprobre Et regardez un peu quelques paroles Concernant l'opprobre dans la Bible Dans le livre de Psaume au chapitre 22 Le verset 7 qui est un psaume Bécianique Que nous parlait déjà autrefois De ce que Christ devait vivre, subir Psaume au chapitre 22 verset 7 à 8 La Bible dit Et moi je suis un verre et non un homme L'opprobre des hommes et le mépris du peuple Et tous ceux qui me voient se moquent de moi Ils ouvrent la bouche et secouent la tête Psaume au chapitre 69 verset 8 La Bible dit C'est pour toi que je porte l'opprobre Et que la honte couvre mon visage Le verset 20 de Psaume 69 il dit Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie Et tous mes adversaires sont devant toi Et le verset 21 nous dit L'opprobre me brise le coeur Et je suis malade Et j'attends la pitié Mais en vain On vous expose En public, en spectacle Et on jette le discrédit sur vous Voilà ce que notre Seigneur a subi Voici les lamentations de celui qui porte l'opprobre Moïse prophétiquement regarda l'opprobre L'opprobre de Christ Et il n'avait pas crainte de cela Frères et sœurs Dans Esaïe chapitre 51 verset 7 Esaïe 51 verset 7 La Bible dit Écoutez-moi Vous qui connaissez la justice Peuple qui a ma loi dans ton coeur Ne craignez point l'opprobre des hommes Et ne tremblez point devant leurs outrages Alors qu'est-ce qu'est l'opprobre de Christ ? L'opprobre de Christ est d'abord ce supplice romain Auquel était soumis notre Seigneur Ce supplice qu'on appelle la croix Frères aujourd'hui nous avons tellement vulgarisé Je dirais simplifié la croix Comme si la croix était quelque chose de normal A l'époque de Romains Lorsqu'on disait qu'une personne était morte à la croix Cela veut dire qu'on pouvait l'assimiler au pire des malfaiteurs C'est les pires des malfaiteurs qui étaient condamnés Et c'est eux qui étaient clous à la croix Et Jésus sera crucifié entre deux brigands Entre deux voleurs Ton Seigneur le Juste a accepté l'opprobre Vous savez pourquoi ? Est-ce que vous savez pourquoi il a accepté l'opprobre ? Il a accepté l'opprobre pour mettre fin au système de ce monde Il a accepté l'opprobre pour mettre fin à celui qui dominait Qui régnait sur ce monde Le diable Hébreu chapitre 12 verset 12 à 13 La Bible dit c'est pour cela que Jésus aussi Afin de sanctifier le peuple par son sang A souffert hors la porte Sortons donc à lui Pour aller vers lui Hors du camp En portant sur notre ombre La Bible nous appelle à sortir de notre confort A sortir du monde Sors de ta zone de confort Va vers Jésus Aujourd'hui dans certains milieux Il est difficile de confesser Qu'on est Qu'on suit Jésus Il est difficile On peut vous rayer De la liste Je dirais De l'héritage familial Accepter Jésus pour certains Ça peut vous amener des problèmes terribles Mais c'est le prix à payer Si on veut hériter le royaume des cieux Moïse regarda Et Moïse accepta L'opprobre de Christ Il est sorti de l'Égypte Il est sorti de son confort Il est allé porter l'opprobre de Christ Paul dit à son tour Je porte dans mon corps Les marques du Seigneur Les stigmates du Seigneur Dieu veut que nous puissions porter Son opprobre L'opprobre de Christ Est la seule condition d'entrer Dans le royaume de Dieu Qui est spirituel Pourquoi ? Parce que c'est à la croix Que Jésus a souffert C'est à la croix Qu'il a versé son sang précieux C'est à la croix Qu'il a ouvert la porte du ciel Pour nous La Bible déclare Que nous n'avons pas Les moyens du sang de l'agneau Une liberté de sanctuaire Par la route vivante et nouvelle Qu'il a inaugurée pour nous Au travers du voile de sa chair Voilà ce que la Bible enseigne L'opprobre de Christ Aide-moi à dire à ton voisin L'opprobre de Christ Dis-lui encore L'opprobre de Christ C'est ça notre richesse Paul parle au Corinthien Il leur dit Vous savez frère Que la prédication de la croix Elle est une folie Pour ceux qui périssent Mais pour nous Qui sommes sauvés Elle est Une puissance de Dieu Lorsque Moïse Regardait l'opprobre En réalité Il voyait la puissance de Dieu Qui était capable Non seulement de le délivrer Mais aussi de délivrer Tout un peuple Est-ce que vous êtes avec moi ? Est-ce que vous êtes avec moi ? Regardez A partir du moment Où Moïse a accepté l'opprobre La première chose qui s'est passée Il a quitté l'Egypte Il a fui Il se retrouve dans le désert Il se retrouve dans le pays de Madian Il reste là pendant 40 ans A 80 ans Jésus Christ Le Seigneur se révèle à lui Dans le buisson ardent Et lui confie une mission Va et libère mon peuple Bien aimé dans le Seigneur Aucune délivrance Ne viendra Par les trésors de l'Egypte Aujourd'hui les églises Les enfants de Dieu Qui se sont attachés Au trésor de l'Egypte Ont perdu la puissance de Dieu S'ils sont devenus comme L'église de l'Odyssée Qui a l'argent Qui a l'or Mais qui n'a plus la vie de l'esprit Qui n'a plus la puissance de Dieu Mais je veux être comme Cette église de Philadelphie Qui a peu de puissance Mais qui garde la parole de Dieu Car Dieu dit Quand je suis faible C'est alors que je suis fort La puissance de Dieu Avant de se manifester Tu dois te retrouver Dans la faiblesse Laisse-moi te dire La condition Ou la situation De faiblesse Dans laquelle tu te trouves Parce que tu as accepté Jésus Tu acceptes qu'on te crache dessus Qu'on te marche dessus Ils ont l'impression Qu'ils ont pris de l'avance sur toi Mais je te dis Que c'est eux Qui se sont trompés Parce que la croix Est une folie Il y a un mystère dans la croix La croix Tu parais faible Et quand tu parais faible Dieu vient avec sa puissance Et Dieu vient te relever Dieu vient par sa puissance Dieu vient te sauver Et voilà comment Moïse A été envoyé Bien-aimé Il a été envoyé Sans armes Avez-vous déjà vu Qu'on l'envoyait déjà Une personne délivrer un peuple Une personne Allait délivrer toute une nation Une personne Je n'ai jamais vu Lorsqu'on dit que la France Va libérer D'ailleurs on voit Ils ont envoyé des armées La Syrie La Syrie Maintenant même La Russie Se désiste Bien-aimé dans le Seigneur Seul notre Dieu S'il t'envoie Même si tu es seul Sache que être seul Avec Dieu Vaut mieux que être Avec dîner La Bible décide Dieu est avec nous Qui sera contre nous Et nous sommes dans un temps De Pâques Nous sommes dans un temps De célébration Nous sommes dans une période Où la délivrance Doit être annoncée Alors Je n'ai pas besoin D'être dans le camp De la majorité Mais j'ai besoin D'être dans le camp De Dieu Dieu a dit à Moïse Va Va et libère Mon peuple Quand Dieu te dit Va Sache que la main de Dieu Est sur toi Tant que tu es faible Ce n'est pas toi Qui agira Mais c'est Dieu Qui agira Au travers de toi Moïse est parti Avec un seul bâton Bien-aimé avec le bâton Il a confondu Le Dieu de l'Égypte Avec le bâton L'eau de l'Égypte A été transformée En sang Avec le bâton Les prégnés de l'Égypte A été frappés Avec le bâton Dieu a demandé à Moïse D'immoler un agneau Pascal Qui était l'image Prophétique De notre Seigneur Qui devait venir d'abord En tant qu'agneau Avant de régner En tant que roi Quelqu'un ici Ne me comprend pas Je suis en train De parler du royaume de Dieu On ne peut pas entrer Dans le royaume de Dieu Sans passer par l'agneau Il faut d'abord Manger l'agneau Pour que le lion T'avale Oh quelqu'un Ne m'a pas compris Je disais Quelqu'un Ne m'a pas compris Ce matin Jésus Christ Est d'abord L'agneau de Dieu Celui-là Qui a le péché du monde Ensuite Lorsqu'il vient Dans ta vie En tant qu'agneau Cela veut dire Il vient en tant que sauveur Celui qui te sauve Mais il ne veut pas Se marquer sauver Il est aussi le lion De la tribu de Judas Ce lion-là Que Jean a vu dans le ciel Un agneau Qui avait cette corne On lui dit Non ne pleure point Jean Ne pleure point Car voici L'agneau de Dieu A vaincu Pour ouvrir les livres Et rompre Le sept sceaux Et La Bible appelle Le lion De la tribu de Judas Si il y a des ceux Qu'on appelle le lion Le diable Le diable On l'appelle aussi Un lion Mais c'est un lion Régissant C'est un Comme on dit En langage Par toi C'est un chien copal Un chien en plastique Il y a des chien Qui aboient Mais qui n'attaquent pas Tu ne m'as pas encore bien compris Tu ne m'as pas encore bien Est-ce que je parle A une personne ici Est-ce que je parle A un citoyen du royaume Donc lorsque le diable vient Il vient juste T'intimider Tu es comme Daniel Dans la fosse au lion Les lions sont bouclés Jésus Christ Les a vaincus Bien-aimés la croix Et à la croix Jésus La Bible dit Premièrement Il a effacé l'acte Dont les ordonnances Nous condamnaient Et qui se disaient Contre nous Avec pouvoir la croix Que l'acte Qui était condamné La maladie Les hommes Toutes ces choses Ont été clouées à la croix La Bible dit Il n'y a plus de condamnation Pour tous ceux qui sont en Jésus Car la loi de l'esprit De vie en Jésus M'a libéré De la loi du péché Et de la mort Il est venu d'abord effacer L'acte qui te condamnait Et la Bible dit Deuxièmement Jésus Il a dépouillé Les dominations Les autorités Les principautés Les princes de la terre Il les a dépouillés Les lions Qui rugissent contre toi Il a été dépouillé Il a été livré En spectacle En triomphant d'elle Par la croix Que n'aimait l'opprobre De Christ C'est ça La victoire Des enfants de Dieu Quand Moïse a vu l'opprobre Il dit Oui Avec l'opprobre Je peux maintenant Délivrer Israël Avec les trésors De l'Égypte Israël est resté Dans la captivité Il est resté Dans l'esclavage Pendant près de quatre siècles Mais avec l'opprobre Je suis venu dire A une personne Lorsque tu acceptes l'opprobre En réalité Tu acceptes de mourir Pour que Dieu Commence à travailler Dieu ne travaille pas Avec les vivants Mais Dieu travaille Avec les morts Oh quelqu'un Pas compris Si le grain de blé Qui meurt Qui tombe à terre Ne meurt Il reste seul Mais s'il meurt Il porterait Beaucoup de fruits L'opprobre de Christ C'est la délivrance De ta famille L'opprobre de Christ C'est la bénédiction De ta vie L'opprobre de Christ C'est le changement D'ordre L'opprobre de Christ C'est le changement De l'ordre Et j'aime l'opprobre Lorsque tu vois l'opprobre À premier regard Ça te fait peur Tu dis non Je veux souffrir Ce n'est pas bon Mais laisse-moi te dire Paul dit Nos légères afflictions Du moment présent Produisent pour nous Au-delà de toute mesure Un poids Et un acte de gloire Ce qui veut dire quoi Il n'y a pas de gloire Sans souffrance Tu n'as pas compris Il n'y a pas d'élévation Sans d'abord Rabaissement On t'a rabaissé On t'a humilié Béni Dieu La même façon On t'a rabaissé C'est la même façon Dieu va te lever Mais quelqu'un N'a pas compris ce matin Je dis La même façon On t'a humilié On t'a écrasé C'est de la même façon Dieu Va aussi te lever Bien-aimé Jésus Christ C'est le chemin Il est le modèle Il dit Si ils ont fait Ces choses au bois vert Quand sera-t-il Au bois sec Bien-aimé Nous ne pouvons pas Y échapper Lorsque de Christ Nous l'apportons Nous avons nos yeux Fixés sur la rémunération Notre rémunération C'est quoi ? C'est la gloire à venir Et la gloire Qui ne passera à point Notre rémunération C'est quoi ? Oui c'est le royaume Des cieux C'est l'héritage Qui ne peut ni se corrompre Ni se suyer Ni se flétrir Que Dieu nous a réservé Dans les cieux Notre alléluia Notre rémunération C'est quoi ? Oui c'est la couronne De justice Notre rémunération C'est quoi ? C'est l'élévation éternelle A quoi bon de régner Pendant 70 ans ? Moi je vais régner Pendant l'éternité Laissez le président régner Laissez Ban Ki-moon Être je ne sais pas Le président de l'ONU Moi je vais Quand Jésus viendra Je serai le roi Je vais régner avec lui Sur toute l'Afrique Tu n'as pas compris Ne sois pas jaloux Je dis ne sois pas jaloux La Bible dit Si nous souffrons avec lui Nous régnerons Aussi avec lui Est-ce que je parle A un enfant de Dieu ? La Bible dit Si nous souffrons avec lui Nous régnerons aussi Qui veut régner ? Qui veut régner avec Jésus ? Qui veut régner avec Jésus ? Acceptez la souffrance aujourd'hui Acceptez l'empreuve aujourd'hui Ne suis pas la situation du monde Quand tu es une race à part Quand tu es un peuple à part Dieu fait de toi La tête ou non la queue Dieu fait de toi Le premier et non le dernier Dieu fait de toi Une personne qui est en haut Et non en bas Dieu va changer l'histoire de ta vie Dieu fait de toi Une personne bénie Non maudite Et Dieu va répandre sur toi Grâce Sur grâce Lévons-nous dans la présence de Dieu Et acclamons très fort Le nom de Jésus Lorsqu'il y a un roi ce matin Est-ce que tu peux te lever Et acclamer très fort Le nom de Jésus Non, 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 non Est-ce que tu peux l'attraver ? Est-ce que tu peux l'attraver ? Est-ce que tu peux l'attraver ? Écoutez Écoutez La Bible dit ceci Ayez en vous le sentiment Qui était en Jésus Qui existant en forme de Dieu N'a point regardé Comme une proie arrachée D'être l'égal de Dieu Il s'est humilié lui-même En se rendant obéissant En prenant la forme humaine La forme d'un serviteur Il s'est rendu obéissant Jusqu'à la mort Jusqu'à la mort de la proie Mais bien aimé La mort n'est pas la fin La mort c'est la fin pour le diable Quand il est mort Le diable la clame Mais il oublie une chose La personne qu'on avait mis là S'appelle la résurrection et la vie Oh je dis à quelqu'un La personne qu'on avait mis dans la tombe Il s'appelle la résurrection et la vie On l'a mis Les gardes Surtout de la tombe Pour suivre la tombe Afin qu'ils ne sortent pas de la tombe Vous ne pouvez pas empêcher Jésus De sortir de la tombe Vous ne pouvez pas empêcher Oui celui qui a la promesse de Dieu D'accomplir la mission Tu es impourfammable Tu es un homme mortel Tu es immortel plutôt Parce que Jésus Christ Qui est le roi immortel Vive en toi Et la Bible dit le premier jour Le deuxième jour Et le troisième jour Sans le secours d'aucune main Sans le secours d'aucune main La pierre a été ôtée La pierre a été enlevée Et Jésus est ressuscité d'entre les morts Par la puissance de Dieu Et il a été souverainement élevé Et la Bible dit maintenant Qu'il a reçu le nom Qui est souverainement élevé Au-dessus de tous les noms Afin qu'au nom de Jésus Au pâne Je disais au nom de Jésus Tous genoux fléchissent Toute langue confesse Que Jésus est Seigneur A la gloire de Dieu le Père Aussi bien dans les cieux Que sur la terre Que sous la terre Par ce notre nom fait Il n'y a de salut Donc un autre nom Car il n'y a sous le ciel Donc un autre nom Qui nous a été donné Parmi les gens Par lesquels nous devions être sauvés Guéris Restaurés Libérés Affranchis La puissance de Dieu Se trouve dans nos pauvres Lorsqu'on accepte l'opprobre La délivrance est possible J'aime Dieu